Concernant le procès du fils de Christian Malanga, voici ce que les Etats-Unis ont dit. On va lire. Lisez ici. La République démocratique du Congo ne dispose pas d'une juridiction compétente pour établir sur une question de la peine capitale. Sur des sujets américains, ces citoyens doivent être rapatriés et jugés sur le sol américain. Et c'est sans condition. Sinon, ils vont vous bombarder. Tout ceci à cause des stupidités pareilles. Un homme en tenue est médité. Qui est incapable de placer deux mots en anglais dans tout le Congo. Si les Africains font les choses toujours, comment vont-ils vous voir comme des fous dans le monde entier ? Mais vous, ils ont raison. Il faut qu'on passe un coup d'état au Congo. Parce que si ce gouvernement-là, s'il parle même, l'anglais les dépasse. Mais ce n'est pas la peine. Donc dans tout le pays, il n'y a pas quelqu'un qui parle anglais. Comment est-ce que le monde entier va nous prendre de ses rues ? Comment le monde entier va nous prendre de ses rues réellement ? Fali ne parle pas français. Nous parlons même plus de l'anglais. Kofi ne parle même pas français. Nous parlons même plus de tous les artistes congolais. Les personnes ne parlent même correctement français. Sans parler même de l'anglais. Mais dis donc. Lingala, 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 Lingala. C'est quoi ? Vous ne pouvez pas vous développer comme ça ? On ne peut pas se développer comme ça, dis donc. Des criminels qui ont quitté les États-Unis pour le Congo, ils ont tué six personnes au Congo. Vous êtes en train de les juger dans un endroit déjà bizarre ? Il n'y a personne pour parler anglais avec eux. Il n'y a personne dans tout un pays. Alors dis donc. C'était Bazor. La famille, on s'abonne. On fait ça. Ciao, ciao.